Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et place au titre. Le Président de la République reçoit tour à tour le Président du Groupement des Professionnels Français pour l'équipement parapétrolier et paragazier et le Président, directeur exécutif de la société Cosmos Énergie pour les Hydrocarbures. Le rapporteur de l'ONU, chargé de la torture et autres mauvais traitements, s'informe sur l'état franchi par notre pays en matière de promotion des droits de l'homme. A l'occasion de sa fête internationale, la douane nationale annonce que les récits de l'année dernière ont dépassé 135 milliards d'ouguias. Merci de vous joindre à nous et nous ouvrons ce journal par l'audience que le Président de la République, Mohamed Zoula Abdelaziz, a accordé au Président, directeur exécutif de la société Cosmos Énergie pour les Hydrocarbures, Andri Iglis. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole de l'Énergie, Ahmed Salim Woul-Bechir. A l'issue de l'audience, le Président, directeur exécutif, a fait la déclaration suivante. J'ai eu l'honneur d'être reçu par le Président de la République, ce qui nous a permis de passer un réveil. Les activités de prospection entreprises par la société Cosmos Énergie en Mauritanie ont annoncé l'arrivée imminente de la plateforme de forage du champ 2 dans le fond marin du sud mauritanien. Nous avons discuté tous les aspects liés à cette prospection effectuée par la société en Mauritanie. Si beaucoup de travail a été accompli, beaucoup reste encore à faire. Nous restons toujours au palais présidentiel où le Président de la République, Mohamed Zoula Abdelaziz, a également reçu en audience aujourd'hui le Président du Groupement des Professionnels Français pour l'équipement parapétrolier et paragazier Gérard Montblot actuellement en visite dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre du Pétrole, de l'Énergie et d'Émin Ahmed Salim Goulbéchir et du chargé d'émission à la présidence de la République, Zeydane Goulbéchir. A sa sortie d'audience, le Président du Groupement des Professionnels Français pour l'équipement parapétrolier et paragazier a fait une déclaration que je vous propose d'écouter. Nous sommes honorés et ravis de pouvoir nous entretenir quelques instants avec le Président de la République auquel nous avons fait part de notre désir de contribuer dans les années qui viennent du mieux possible au développement énergétique de la Mauritanie, en particulier du secteur gazier. Notre délégation, je crois, est un bon échantillon de savoir-faire de l'industrie française, de l'industrie des hydrocarbures, mais aussi des énergies renouvelables. Et je crois que cette première délégation est vraiment qu'une première délégation et qu'elle sera suivie, je l'espère, d'autres délégations un peu plus tard. Je crois qu'aujourd'hui, nous croyons tous, même si l'industrie traverse une période difficile, nous croyons tous à l'avenir du gaz qui est important dans la transition énergétique et aussi, évidemment, à l'intérêt des énergies renouvelables. Et je crois que les entreprises françaises, sûrement pas assez nombreuses aujourd'hui en Mauritanie, vont pouvoir se mobiliser activement dans les années qui viennent pour contribuer au développement de ce pays, je dirais, très généreux et très accueillant. Et en tout cas, nous formons les souhaits pour que ça se produise le plus rapidement possible. Je vous le disais dans les titres, dans le cadre de sa visite dans notre pays, le rapporteur de l'ONU chargé de la torture et autres mauvais traitements Juan Ernesto Mendez a entamé une tournée dans plusieurs départements ministériels dans notre capitale. Ses différents entretiens ont porté sur les dossiers de coopération entre notre pays et l'ONU, surtout en matière de promotion des droits de l'homme. Plus de précision sur ses visites avec Abdullah Dhamaba. Les différents départements ministériels du pays conjuguent leurs efforts pour la promotion des droits de l'homme et la mise en place d'un état de droit où la liberté et la sécurité de l'être humain sont préservés. Ces dernières années, la Mauritanie a mis en place un arsenal juridique à même de relever les défis liés aux droits de l'homme et susceptible de remédier à toute forme d'injustice. C'est dans cette perspective que notre pays accueille le rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Juan Ernesto Mendez Ce dernier a effectué une série de rencontres au niveau de certains démembrements de l'État. La première étape de ce déplacement a eu lieu au sein du ministère de la Défense nationale. Cette rencontre s'est tenue en présence de Diallo Momodou Batcha, ministre de la Défense nationale, qui a d'emblée souhaité la bienvenue à cette mission. En présence du rapporteur spécial, le ministre de la Défense nationale a souligné que notre pays a pris des mesures nécessaires pour parer à toute éventualité dans le cadre des défis sécuritaires auxquels sont confrontés les pays du Sahel. Après le ministère de la Défense nationale, cap sur le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation. Sur place, la délégation a été reçue par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, Ahmedoula Abdallah, en présence du directeur général de la Sûreté nationale, celui de la Sûreté de l'État, de la Surveillance du Territoire et du chef d'État-major de la Garde nationale. Au ministère de la Santé, le rapporteur spécial des Nations Unies a tenu une réunion similaire avec le ministre de la Santé, Ahmedououl Haddemine-Wouljelvoun, qui a saisi ces rencontres pour informer le rapporteur sur les différentes prestations offertes par ce ministère aux prisonniers malades. Cette entrevue s'est tenue en présence des différents responsables de ce département ministériel. Ce marathon a pris fin dans les locaux de la Gendarmerie nationale, où le chef d'État-major adjoint de la Gendarmerie nationale s'est entretenu avec le rapporteur spécial. Au menu de cette discussion, la situation sécuritaire du pays et les stratégies adoptées par la Mauritanie au cours de ces dernières années. Comme chaque 26 janvier, la douane mauritanienne célèbre à l'instar des douanes des pays membres de l'Organisation mondiale des douanes, la fête internationale des douanes. Cette année, le thème choisi est la douane numérique pour un engagement progressif. La cérémonie a été marquée par une levée des couleurs et une parade de certains détachements de la douane. Bork Arbaï là-bas. Attachée au ministère des Finances, la douane exerce plusieurs missions. D'abord une mission fiscale, ensuite une mission de soutien à la compétitivité économique des entreprises, enfin une mission de protection et de sécurité. Et ce sont les locaux du port autonome de Noirchot, du port de l'Amitié, qui ont servi de cadre de la cérémonie de l'évée des couleurs et une revue de quelques unités opérationnelles des douanes. L'occasion pour le ministre des Finances, monsieur Mokhtar Ndjei, de féliciter les officiers, les sous-officiers, les agents des douanes et saluer les réalisations en matière de recettes fiscales qui ont dépassé de façon substantielle les prévisions budgétaires malgré une conjoncture mondiale encore difficile. Sur un autre plan, il se réjouit de l'état d'avancement satisfaisant de l'ambitieux programme de réforme et de la modernisation des douanes mises en place depuis 2010. Le ministre des Finances a par la même occasion exhorté les douaniers a redoublé d'efforts pour assurer davantage de proximité de l'ensemble des opérateurs économiques et des usagers de services et contribue ainsi au développement économique et social du pays. Il a par ailleurs exprimé ses vifs remerciements aux partenaires, au développement. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur général des douanes, le général Daoul Hamadour El-Mami, qui a félicité la famille des douanes à l'occasion de cette journée internationale en lui souhaitant davantage de progrès et de succès. Il a ajouté que l'abnégation, la souplesse et le sens de la responsabilité de la douane mauritanienne sont à l'origine des recettes considérables à hauteur de 135,4 milliards de guillard en dépit de la conjoncture mondiale difficile. Une conjoncture qui incite la douane à s'engager dans un processus de simplification et de dématérialisation des procédures fiscales. A noter que la cérémonie s'est déroulée en présence des ministres de la fonction publique de la modernisation de l'administration, du commerce, du tourisme, de l'industrie, des corps diplomatiques et de plusieurs responsables civils et militaires. La Fédération mauritanienne des boulangeries et des pâtisseries reconduit Abd al-Rahman ou le Saad Gou pour un nouveau mandat au cours de sa troisième assemblée générale dont les travaux ont été supervisés par la ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme, madame Naha Muntahamdi Mouknas, compte rendu d'Abd al-Rahman Hamad. Modernisation au profit des consommateurs. Sous ce thème, la Fédération mauritanienne des boulangeries et pâtisseries a organisé sa troisième assemblée générale. Les travaux de cette assemblée ont été supervisés par la ministre du commerce, de l'industrie et du tourisme qui a loué à cette occasion les efforts déployés par le bureau sortant de la fédération afin d'assurer l'approvisionnement des consommateurs en pain. L'un des premiers produits demandés par les mauritaniens a-t-elle dit. Madame Naha Muntahamdi Mouknas a souligné également l'importance du pain et la grande responsabilité qu'il impose à la fédération pour assurer l'accès en qualité et quantité à ces produits, loin de toute fraude et un respect des prix et des poids. Les pouvoirs publics louent toutes ces initiatives entreprises par la fédération dans ce domaine, notamment sa collaboration avec l'Institut national des promotions de la formation technologique et professionnelle pour former un staff d'employés des boulangeries afin d'acquérir les talents modernes dans le domaine des boulangeries et des pâtisseries a-t-elle ajouté ? L'Assemblée générale a rééli un nouveau bureau exécutif présidé par M. Abdurrahmane ou le Saad Bou, reconduit par un nouveau mandat. Ce dernier a, dans un mot pour la circonstance, indiqué que l'évolution urbaine impose au secteur des vrais pour atteindre les objectifs assignés, mais aussi pour mettre en œuvre les orientations et programmes définis par les autorités publiques. Notons que cette Assemblée générale a également élu un haut conseil et des délégués de la fédération au Congrès général de l'Union nationale des employeurs mauritaniens. Démarrage aujourd'hui des travaux d'un atelier de lancement du programme d'investissement dans le secteur de la formation professionnelle et technique. L'objectif de cet atelier est d'informer la performance des établissements de formation professionnelle et technique et la création des conditions favorables à leur promotion. Moussandjaye. Au programme de cet atelier de lancement du programme d'investissement dans le secteur de la formation technique et professionnelle en Mauritanie, plusieurs thèmes seront abordés par les participants. Cette opportunité leur permettra d'échanger et de débattre le contenu de chaque thème à travers trois séances consacrées aux questions et aux réponses de chaque intervenant. Donnant le coup d'envoi des activités de ce programme, M. Djamouktar Malal, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies de l'information et de la communication, a mis l'accent dans son discours d'ouverture sur trois aspects qui concernent ce programme d'investissement. Ces aspects, dit-il, cinq établissements de formation vont bénéficier de trois composantes principales. La première, a ajouté M. Djamouktar Malal, ministre de l'Emploi, de la formation professionnelle et des technologies, de l'information et de la communication, vise à appuyer les offres de formation. La deuxième, est l'exécution du programme national de formation des formateurs. Et la troisième, ajoute-il, concerne l'appui d'une structure nationale de formation qui s'ouvre sur le marché de l'emploi. Financée par la coopération allemande au profit du secteur de la formation technique et professionnelle en Mauritanie, le lancement de ce programme d'investissement ne fera que renforcer les efforts du département chargé de l'emploi pour une meilleure gestion du dossier. Je crois que le secteur de formation professionnelle est très très important pour la Mauritanie. Il faut beaucoup d'efforts pour améliorer la situation des jeunes. Pour rappel, l'enveloppe financière du programme d'investissement dans le secteur de la formation technique et professionnelle en Mauritanie est estimée à 15 millions d'euros, soit 6 milliards d'ouguiens. Il sera exécuté sur une période de 4 ans. Ouverture aujourd'hui à Nouakchott des travaux des réunions de la commission technique du tracé des frontières mauritano-maliennes préparatoire de la réunion des ministres de l'Intérieur des deux pays prévue le 31 janvier courant. La rencontre de Nouakchott s'inscrit dans le cadre des réunions périodiques de cette commission interministérielle mixte afin de se concerter sur les questions communes. Cette réunion préparatoire de la réunion des ministres de l'Intérieur mauritanien et malien prévue le 31 janvier pour an permettra aux deux pays de se concerter à travers cette commission technique chargée du tracé des frontières mauritano-maliennes. De se concerter sur des questions communes en particulier celles qui se rapportent à l'administration et à la sécurité dans les zones frontalières, la circulation des biens et des personnes entre les deux états, le tracé des frontières et autres aspects liés au développement des relations bilatérales mauritano-maliennes. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Mohamed Haadi Massena, a indiqué à cette occasion que les frontières ne peuvent être perçues comme une barrière entre les deux pays mais plutôt un instrument préférentiel d'action quotidienne des autorités administratives, frontalières et de fluidité de passage des biens et des personnes ainsi qu'un moyen de lutte contre le phénomène de la criminalité organisée transfrontalière et du terrorisme a-t-il dit. Il a souligné également que la volonté politique exprimée par les deux dirigeants mauritaniens et maliens requiert des participants aux travaux de cette rencontre de parvenir à des décisions concrètes afin de parachever le processus du tracé des frontières communes. Et enfin, le secrétaire général a rappelé les relations tissées par l'histoire et consolidées par les liens de proximité et de religion imposant aux deux États de poursuivre le processus de coopération frontalière qui satisfait leur intérêt commun. A son tour, le chef du cabinet du ministre de l'administration territoriale manienne s'est réjoui de cette rencontre. Il me plaît de me réjouir de cette rencontre de la commission technique mixte qui intervient dans le cadre de la rencontre entre nos deux ministres dans les tout prochains jours. Madame, Messieurs, les recommandations ici de la rencontre ministérielle de Momoko des 31 juillet et 1er août 2015, nous permettrons de passer en revue les questions aussi importantes telles que la coopération administrative et de sécurité à nos frontières et la délimitation et la démarcation de notre frontière commune. Il est à noter que les walis des wilayas frontalières et les responsables des dossiers frontaliers et de la sécurité des deux États prennent part à cette réunion. ouverture hier d'un colloque sur le soutien au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam à l'initiative du Forum international pour la défense du prophète. C'est avec la lecture remarquable de nature à enraciner davantage l'amour et l'estime du prophète au sein des communautés islamiques. Il est ajouté que le colloque entre dans les priorités des orientations du président de la République Mohamed l'Abdelaziz. Pour sa part, le secrétaire général du Forum international pour la défense du prophète paix et salut sur lui, Mohamed Mahmoud al-Beddi a appelé l'assistance à suivre les enseignements du prophète, c'est-à-dire de suivre la voie tracée par le prophète Mohamed paix et salut sur lui. La soirée a été marquée par la présence de théologiens et de littéraires mauritaniens qui ont pris le micro pour mettre en exergue les vertus du prophète. Paix et salut sur lui. Le syndicat des journalistes mauritaniens a organisé hier soir une soirée commémorative à la mémoire des journalistes disparues au cours de l'année 2015. Il s'agit d'Ahmad Woula Ali Salem de l'agence mauritanienne d'information, d'Ahmad Woula Paleb correspondant de presse, d'Abu Moussa et de Cheikh Omar Ndjay du journal L'Authentique qui nous ont quittés au cours de l'année dernière. Cette manifestation a été marquée par un mot d'Ahmad Salim Woula Murtar Salem président du syndicat des journalistes mauritaniens ainsi que des collègues des défunts et des membres de leur famille qui ont témoigné du vécu des disparus ayant apporté leur contribution pour une presse plus juste, plus libérale où l'éthique et la déontologie prévalent. L'Union nationale des étudiants de Mauritanie a organisé aujourd'hui des journées de réflexion à l'amphithéâtre de l'Institut supérieur des études et recherches islamiques. L'occasion pour le secrétaire général de l'Union Hassan Ouddeid de remercier au cours de son allocution l'Institut supérieur des études et recherches islamiques pour l'organisation des travaux qui permettront de discuter des problèmes rencontrés par les étudiants notamment celui du manque de salles et de la difficulté du transport. Les intervenants des professeurs et étudiants ont porté sur l'importance de ces journées qui permettront de régler les problèmes rencontrés par les étudiants. Et nous renfermons ce journal par ce qui fait l'actualité internationale en brève et en image avec Emina Abdelaziz. Les invitations au pourparler de paix en Syrie qui doivent commencer le 29 janvier à Genève ont été envoyées aujourd'hui à ton appris auprès du service de presse de Staffan de Mistura émissaire de l'ONI pour la Syrie. Les pourparlers devraient durer six mois avec une première phase qui pourrait durer deux ou trois semaines. L'émissaire de l'ONI s'est toutefois refusé à préciser le nombre et l'identité des personnes qui seront invitées à représenter le régime de Bachar al-Assad et l'opposition syrienne. L'objectif prioritaire de ces discussions sera l'établissement dans ces celles-feux, la livraison de l'assistance humaine ainsi que la lutte contre la menace posée par Idash. Parallèlement à la programmation des pourparlers, on déplore au moins 22 morts dont deux officiers aujourd'hui dans deux attentats suicides visant un poste de contrôle de l'armée à Homs dans le centre de la Syrie. Les attentats ont été commis par deux kamikazes arrivés à bord d'une voiture au barrage militaire du quartier de Sahara à Homs, cible de plusieurs attaques sanglantes ces derniers mois. La télévision d'État a annoncé au moins 22 morts dans le double attentat en précisant que plusieurs blessés étaient dans un état grave. Débuté en 1964, le conflit entre le gouvernement colombien et la guerrilla marxiste des FARC est proche de son terme. L'ONI a accepté hier de superviser une mission qui mettra fin au conflit. Après plus de 50 ans de conflit, le gouvernement colombien et le groupe révolutionnaire des forces armées révolutionnaires colombiennes FARC ont tous demandé au Conseil de sécurité de l'ONI de superviser le désarmement de la guerrilla et la fin du conflit qui empoisonne la Colombie depuis un demi-siècle. Les 15 ambassadeurs ont donc voté à l'unanimité une résolution qui prévaut une mission politique d'un nom renouvelable en Colombie composée d'observateurs non armés et chargés de surveiller un cesseux que le gouvernement colombien et les FARC espèrent signer dès le 23 mars prochain. La représentante de la diplomatie colombienne ne cachait pas sa satisfaction de voir la fin du plus vieux conflit armé d'Amérique latine. Elle a affirmé que c'est vraiment un grand pas car ce n'est pas seulement le continent sud-américain qui soutient la Colombie mais le monde entier. Ce sont d'ailleurs les pays membres de la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes qui seront chargés de superviser le sous-celles-feu et le désarmement des guerrilleros. Ils se réunissent en sommet dès ce mercredi à Quito en Équateur où les États en frémé-défi se mettent d'accord sur la composition de la mission de l'UNI. Voilà, Mesdames et Messieurs, c'était tout pour l'actualité. Le rappel du titre. Le président de la République reçoit tour à tour le président du groupement des professionnels fonciers pour l'équipement parapétrolier et paragazier et le président du lecteur exécutif de la société Cosmos Énergie pour les hydrocarbures. Le rapporteur de l'ONU chargé de la torture et autres mauvais traitements s'informe sur l'état franchi par notre pays en matière de promotion des droits de l'homme. À l'occasion de sa fête internationale, la loi nationale annonce que les recettes de l'année dernière ont dépassé 135 milliards d'ouguias. Où que vous soyez, c'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir à la même heure et selon le planning de service, vous serez en compagnie de Tislim de Tariq. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée en compagnie des programmes d'Al-Mauritania. Sous-titrage Société Radio-Canada